Musique Bonjour, c'est le premier numéro d'une série d'émissions consacrée à la région Guadeloupe. Initiative nous permettra d'explorer la Guadeloupe et vous la montrer sous un nouvel angle. Une redécouverte de la région à travers son économie, sa culture, sa vie sociale, les grands événements et sans oublier les lieux incontournables. Initiative accompagne désormais la vie de la Guadeloupe au plus près, au quotidien, sous toutes ses formes et vous en faites partie. Au sommaire aujourd'hui, la nouvelle appellation « Route du Rhum Destination Guadeloupe ». Nous parlerons de l'enjeu touristique, de la formation au métier de la mer et de l'aide de la région à l'hôtellerie. Et pour commencer notre aventure, direction l'Hexagone. C'était le 6 décembre 2013 à Paris. Ce jour-là, la Route du Rhum écrivait une nouvelle page de son histoire en devenant « Route du Rhum Destination Guadeloupe ». L'événement s'est déroulé en présence de nombreux élus, de décideurs économiques, de promoteurs touristiques et de professionnels de la voile. Je voudrais vous remercier et remercier l'ensemble des Guadeloupéens. Je souhaiterais rappeler que cette course est la plus fortement attachée et identifiée à des territoires. Bien sûr, elle est liée à Saint-Malo et à la Bretagne, mais également à la Guadeloupe. La Guadeloupe est dans l'ADN de la Route du Rhum. Cette nouvelle appellation « Route du Rhum Destination Guadeloupe » est le résultat d'un long partenariat entre la région Guadeloupe et la société Pendwick. L'aboutissement d'une aventure née il y a 35 ans. L'année 2014 sera celle de la 10e édition de la Route du Rhum pour laquelle la Guadeloupe a un véritable attachement, à tel point que l'on pourrait même la considérer comme faisant partie de notre patrimoine sportif et culturel. La région Guadeloupe a décidé d'être le partenaire majeur de cette Route du Rhum, c'est-à-dire que cette Route du Rhum sera dorénavant la Route du Rhum Destination Guadeloupe. Pour l'édition 2014, la collectivité régionale accompagnera pas moins de trois skippers. Cette transatlantique en solitaire, course mythique par excellence, constitue incontestablement un enjeu majeur pour la Destination Guadeloupe. Le défi touristique vise une montée en gamme des prestations. Pour y parvenir, l'accent est mis sur des projets de nouvelles créations, mais aussi sur la modernisation des structures hôtelières existantes. A terme, l'archipel se donne pour objectif de mieux séduire une clientèle aisée à travers une destination de qualité. Exemple, l'hôtel Boachic à Saint-François résiste mieux à la crise grâce à un effort de modernisation. L'élément dominant étant le bois, des matériaux de récupération et des choses qui ont attrait à l'écologie, à un art de vivre. Cette montée en puissance de l'hôtellerie ouvre incontestablement de nouvelles perspectives. Tous les produits qui ont été rénovés récemment, depuis les 4-5 dernières années, se sont positionnés sur un marché international et représentent aujourd'hui un standard qui est le standard international auquel attendent non seulement les Français, mais aussi les Européens, plus largement encore les Américains et Canadiens. Autre style, autre rénovation, celle de l'hôtel Pierre et Vacances à Saint-Anne. En rejoint Alexandre Marossoli, il est directeur de la zone Guadeloupe pour le groupe Pierre et Vacances. L'hôtel a bénéficié d'une rénovation avec l'accompagnement de la région sur ces deux dernières années. Cette rénovation a consisté principalement sur une rénovation des appartements et des chambres de l'hôtel, donc l'augmentation de la qualité, tout simplement, qui nous est chère et qui était une demande de nos clients. Une première partie, il y a deux ans, sur la gamme, ce qu'on appelle Select Standard de notre hôtel, et une deuxième partie qui est l'espace VIP, aujourd'hui dans lequel nous sommes, plus qualitatifs, avec l'ajout aussi également de services bien-être et une amélioration du produit dans sa globalité. Rebaptiser cette course Destination Guadeloupe est un acte marketing fort. En faisant le choix d'être le partenaire principal de la route du Rhum, la collectivité régionale montre davantage encore la véritable identité des îles de Guadeloupe, celle d'un territoire conquérant, innovant et dynamique. Des événementiels importants, des événementiels internationaux, qu'ils soient nautiques, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient festifs, sont de toute façon très intéressants sur les retombées économiques pour la destination, puisque ça attire du monde, donc forcément il y aura des retombées en matière d'hébergement, en matière d'aérien, en matière de location de voiture, en matière de restauration, et puis même les artisans, les commerçants de manière générale, reçoivent des retombées économiques qui sont quand même non négligeables pendant ces périodes. Dans cette configuration, les concurrents eux-mêmes sont nos premiers ambassadeurs à travers le monde. Je pense même à Hélène MacArthur, cette jeune anglaise qui a porté aussi très haut la destination Guadeloupe à Londres, à son retour. Ce sont des ambassadeurs qui sont importants. Tous ces acteurs, navigateurs, constructeurs, enseignants participent à la culture du nautisme. Désormais, l'archipel dans son intégralité se tourne vers l'océan et capitalise ses acquis. Nous sommes à Gourbert, au lycée de Blanchette. Cet établissement dispense les formations au métier de la mer et à la maintenance nautique. Objectif, faire de ces étudiants de véritables marins. On était sur la distribution de la vapeur à partir de la chaudière. On forme deux types d'élèves. Des élèves qui travaillent à terre, métaux d'astautique. Des élèves qui ont vocation à être embarqués sur le métier de la mer. Donc dans les deux cas, on prépare un bac pro et en plaisance, on prépare un CAP. Ok, donc on va passer à la pratique. Donc ce qu'on va voir, c'est la comparaison entre une propulsion vapeur, comme on vient le voir, et une propulsion mécanique. Ici, on prépare un bac pro électromécanicien qui va leur donner la possibilité d'avoir le brevet de chef mécanicien. Donc en Guadeloupe, on a des embarcations de faible puissance. Donc avec leur brevet 3000 kilowatts, ils pourront naviguer sur la majorité des navires présents sur l'île. Parmi les exercices pédagogiques, les simulateurs. Ils reproduisent les multiples situations possibles en pleine mer. Ici, on est dans le simulateur machine. Le simulateur navigation est dans une autre salle. Donc ici, vous avez les commandes moteurs. Donc ici, ça réagit vraiment comme sur un navire. En plus de la conduite normale du navire, on va aussi générer des pannes pour exercer l'élève à pouvoir réagir correctement en situation de crise. À chaque édition, la route du Rhum est le support idéal pour ces futurs professionnels de la mer. Ils passent de la théorie à la pratique. Après le lycée, certains élèves poursuivent leurs études dans les écoles de marine marchande à Nantes ou à Saint-Malo. Mais la majorité reste en Guadeloupe pour intégrer les chantiers navals, comme chez Forbain, à Pointe-à-Pitre, où la construction de bateaux se transmet de père en fils depuis quatre générations. De cet atelier sortent des embarcations de 15 à 40 pieds, mais aussi de petits 4 mètres. Entre industrie et artisanat, Jean Forbain, responsable de la société Forbaut, garde le cap. Les élèves formés, il y en a, il y en a, parce qu'il y a trois lycées qui forment des élèves au métier de stratifieur. Mes employés, la plupart d'entre eux, ils sortent des lycées. C'est pour ça qu'on prend des stagiaires toute l'année et pendant les stages, on peut détecter celui qu'on veut. Le Fonds européen, dans tous les panneaux, ils ont investi sur un dock flottant. Autre diversité locale, la maintenance des bateaux par le biais du dock flottant. Ce dock, c'est tout simplement un ascenseur à bateaux. L'embarcation est positionnée au-dessus de la plateforme submergée qui, lorsqu'elle remonte, soulève le bateau et le met au sec pour procéder aux réparations. Il y avait vraiment un gros potentiel de navire, mais on n'avait pas les outils forcément adaptés pour mettre ces bateaux à sec pour l'entretien. Les bateaux partaient soit sur la Martinique, soit dans les îles du Nord, sur Saint-Domingue ou les îles Vierges, etc. Il faudrait quand même arriver à un moment que la Guadeloupe puisse s'équiper de cet outil pour pouvoir garder les navires guadeloupéens en Guadeloupe pour les réparations et après qu'on puisse développer les métiers qui sont dans la réparation navale autour. Mais il fallait déjà l'outil. Je voulais savoir comment tu viens de procéder avec le patin. Je ne veux pas aller faire tout de suite. Voilà, ceux-là aussi. De la matin, ceux-là. C'est-à-dire que je remets tout. La construction du dock flottant a duré 12 mois, nécessité 12 000 heures de travail et a mobilisé 10 emplois à temps plein. Il a fallu s'équiper pour pouvoir être réactif au quotidien, tous les jours, ne pas attendre qu'on nous envoie des pièces découpées, etc. Donc ça, ça a été un pari qu'on a fait et qui a bien marché. En termes de robots de soudage, puisqu'on avait quand même plus de 20 km de soudure sur le dock. Donc il a fallu trouver aussi des moyens modernes pour soulager un peu les soudeurs. Donc ça, c'est la partie technologique. Des moyens de maintention aussi, puisque c'est les grandes tôles. On a travaillé sur des formats de 12 mètres de long. Il a fallu aussi gérer les 14 ou 15 conteneurs qui ont servi pour l'approvisionnement des matières premières. Cet outil, commandé par la Marina du Bas du Fort, a été livré en août 2012. Financé en partie par des fonds fédères et régionaux. Il reste unique en Guadeloupe dans cette catégorie. Sur l'île, il y a aussi tous ces futurs marins qui rêvent de participer à une course au large. Dans le cadre du développement du plan d'autisme, la région a créé en mai 2012 la structure Guadeloupe Grand Large, en partenariat avec la SEM Patrimoine. Sa vocation première, former des passionnés au métier de skipper. Voilà, alors on leur donne sur les deux années une double qualification, puisqu'on est centre de formation au métier de la course au large. La course au large, c'est bien sûr le skipper qui va mener le bateau à la victoire. Mais avant, il y a souvent un, deux, voire toute une équipe de personnes qui vont préparer ce bateau. Tous seront skippers, mais tous ne seront pas sans doute skippers de course dans le groupe de la première promotion. Les autres seront skippers aussi, skippers de charters, de bateaux de plaisance. Dans cette formation, l'accent est mis sur des exercices grandeur nature. Ces jeunes naviguent sur des Fégaro Beneteau, des monocoques de 10m30, de vrais bateaux de compétition. Un bateau qui va aussi bien convenir à des courses en équipage, jusqu'à 4, voire 5, pourquoi pas. Aussi bien des courses en double ou des courses en solitaire, le tout en parcours côtier ou en transat. C'est le cas de la G2R, un de nos objectifs pour l'avril 2014. Tous ces jeunes ont des motivations personnelles, mais collectivement, ils partagent la même passion. La région a mis en place cette formation qui tombait impeccablement pour moi, qui m'a vraiment motivé, parce que c'est quelque chose dont je rêvais. Et c'est vrai que dans cette formation, il y a la préparation de skippers et de préparateurs de bateaux. Moi, je me dirige plus vers la préparation des bateaux. Bien sûr, pour être un bon préparateur, il faut être un bon navigateur. Où ça correspond à mes atteintes, je ne peux pas faire une traversée. Donc c'est l'objectif de cette formation. Donc on se prépare pour et on se forme. Site d'initiation par excellence, les bases nautiques de l'archipel permettent aux plus jeunes de mettre le pied au flotteur. Parmi ces nombreuses structures, celle de Sainte-Anne offre une panoplie d'activités allant de la planche à voile au canoë kayak en passant par l'optimiste. Moi, je suis passionnée de planche, de planche à voile, d'optimiste, tout ce qui est nautique. Je fais en dehors du collège et dans mon club qui est là-bas et en collège avec Madame Cariot. Et à l'UNSA, je viens le mercredi après-midi. Non, on fait de la planche à voile, de l'optimisme, du kayak, du paddle et on fait aussi du sport en dehors. Donc depuis la 6e, on fait une semaine sur deux de la voile et de l'optimisme. Pour démocratiser l'accès au nautisme et intéresser le plus grand nombre à ces activités, des événements grand public sont proposés, comme des journées portes ouvertes. Alors c'est tout à fait notre rôle de créer des vocations chez ces jeunes qui n'ont pas forcément accès ou qui n'ont pas forcément la culture de venir faire des sports nautiques. Donc c'est vrai que l'école fait un gros travail pour les amener. Après, nous, on fait en sorte aussi de solliciter des événements, par exemple, comme les stages pendant les vacances scolaires. Autre nouveauté, la base nautique de Sainte-Anne se connecte à la route du Rhum. Elle invite la population à rejoindre cet événement international. C'est l'atelier technique où on a tout le petit matériel pour pouvoir entretenir le matériel, réparer. Donc le but, ce serait de suivre un coureur de la route du Rhum. Et ici, une ambiance de PC course et de centre de supporters, donc en lien avec les scolaires aussi. Donc monter des projets avec les enseignants de la ville de Sainte-Anne mais d'autres communes. Incontestablement, le plan nautisme de la Guadeloupe se construit résolument. La région a pris le bon cap. Et avec cette nouvelle appellation, route du Rhum, destination Guadeloupe, l'image de notre archipel sera dans tous les commentaires. Guadeloupe, destination nautique, devient plus que jamais une nouvelle trajectoire pour notre économie. Sous-titrage ST' 501